Musique La puque, c'est un atelier de création artisanale de luminaires. Dès qu'on rentre dans un endroit, la lumière a un impact super important sur comment on s'y sent, on peut créer tout plein d'ambiances différentes. Dans chacune de mes collections, je vais travailler plutôt dans une direction. Il y a certaines où ça va être la matière que je vais mettre en valeur. J'ai des collections d'abat-jour avec du liège. L'idée, c'était d'aller au-delà de l'aspect utilitaire, en faisant en sorte que ce soit une pièce de déco qui apporte une touche d'originalité forte. Ce que j'ai cherché à amener, c'est de la gaieté, du bien-être et de me rapprocher d'un univers artistique, soit par le dessin, soit par le travail sur les formes. Musique Les trois fils rouges de mes collections, c'est la liberté, la recherche esthétique et puis le désir de s'inscrire dans un mode de production et de consommation responsable. En tant qu'artisan, ce que je peux proposer, c'est des produits qui sont faits ici, localement, avec des tissus qui sont tissés dans les Hauts-de-France. Musique L'artisanat d'art, ça suppose qu'on fabrique soi-même les objets. Donc il y a vraiment cette dimension manuelle qu'on n'a pas forcément quand on est designer. L'idée, c'est de ne pas juste répondre au mode du mouvement, mais d'avoir vraiment une sensibilité perso qu'on fait passer dans ces objets. Musique Par exemple, sur la collection des sérigraphiés, il y a le passage de l'encre de façon manuelle, avec l'aracle sur le tissu, qui fait que l'impression sera toujours différente d'une impression industrielle. À des endroits, il y aura plus ou moins d'encre de profondeur. On voit vraiment la patte de la main. Musique La collection des orbitales est née suite à un coup de cœur pour des sculptures qui étaient murales. Chaque orbital se compose de plusieurs pièces qu'on peut assembler ensemble. On peut en mettre une, deux, trois, les bouger les unes par rapport aux autres, en enlever une. L'idée, c'était de travailler sur cette modularité qui donnait une super grande liberté à moi en tant que créateur et au client. Musique Il y a d'autres collections qui sont plus une envie de travailler la matière. C'est la collection de Liège. J'ai eu l'idée d'essayer pour les abat-jour. Ça marche super bien. Ça a deux rendus très différents. Quand il est éteint, tu as vraiment l'aspect poudré, tout doux du Liège. Quand on allume, on voit la lumière qui passe par ces petits interstices et puis ça fait tout plein de petites paillettes dorées. Donc il y a un effet de surprise vraiment chouette. C'est un travail qui pose vraiment sur deux jambes. Il y a à la fois le travail manuel, un petit côté méditatif, pas mal de précision, beaucoup de techniques différentes. La deuxième jambe, c'est le côté créatif, un peu plus du côté de l'intellect ou de l'émotion, même si la main a beaucoup sa place aussi dans le travail créatif. C'est en faisant aussi qu'on trouve des idées. Je ne sais plus quel artiste disait que les sculptures étaient déjà présentes au cœur du bloc de pierre. C'est un peu ça la créativité, c'est laisser remonter des choses qui sont là en nous et qui ont été construites par une accumulation d'expériences, de choses vues et vécues. C'est un peu magique. C'est un peu magique.